Vous m'avez demandé de tatouer un oeuf ! Ouh, la cata ! Ok, je vous raconte tout ! J'ai maintenant une certaine expérience en tatouage de nounours à ribo, mais également en tatouage de raisin. Je vous raconte ça bientôt. Mais pour aujourd'hui, on s'attaque à l'oeuf. Je sais très bien que vous espérez le voir faire BAM ! dans ma tronche, bande de sadiques. Alors, j'ai tout prévu. Il y a du cellophane, je mets des gants. Bon, j'aurais peut-être dû prévoir un tablier, mais je ne l'ai pas fait. Eh ben, tant pis ! Et c'est parti, mon kiki ! Ouh, j'adore ce bruit ! On souffle un grand coup. Ouh, la la, je stresse. Je vais y aller tout doucement, mais j'ai quand même peur qu'il m'explose à la tronche. Bon, et en même temps, j'ai vécu pire. Allez, Camille, prends ton courage à deux mains, à deux pieds, et on y va. Allez, suspense ! Vous sentez que j'ai envie de fermer les yeux, là ? Je marche sur des oeufs. Quand j'ai la langue tirée comme ça, c'est que je suis plus concentrée que du déconcentré. Bon, je vous le passe en accéléré un petit peu, parce que c'était long et laborieux. Voilà, c'est fini, on nettoie. Ah, et ça n'a pas tenu. Oh non, je fais tout ça pour rien, trop nul. Mais non, je rigole, regardez, j'ai fait tout un joli petit visage avec des jolis cheveux pour qu'on ne puisse plus le traiter de crâne d'oeuf. Ah ! Euh, de quoi ? Le feutre, là ? Ah, non, non, pas du tout. Non, je vois pas, je... J'ai pas triché ? Juste un peu, ah. Bah ouais, mais j'avais beau y aller comme une malade, là, ça prenait pas, et en plus il se perçait pas non plus, et c'est vachement plus solide qu'on croit un oeuf. Et je sais pertinemment que vous espériez le voir péter dans mes mains comme ça. Allez, je suis sympa, je vous l'armais. On s'en refait un petit coup. C'est bon, vous êtes contents ? Ouais, bah en attendant, c'est à moi de nettoyer maintenant. Bah vous savez quoi ? Sur la prochaine vidéo, je ferai la patate. La patate, c'est cool, ça en fait pas partout. Abonne-toi au moins.